Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine j'ai repris un tarot, le tarot du petit prince. J'ai changé un petit peu la méthode de tirage et j'ai rajouté un message complémentaire de l'oracle de l'oracle et du Pantaoracle. Alors, j'ai demandé votre énergie intérieure pour cette semaine, votre force intérieure, ce qu'on va vous demander de travailler, deux énergies extérieures qui viennent à vous et la surprise de la semaine. Allez, c'est parti ! Donc, votre énergie intérieure, vous avez eu le 8 d'épée, plus, complété donc par la carte du monde qui parle de grande réussite, de voyage, de rencontre et la carte du stress. Alors, du stress et puis qui parle aussi de pression, de manque de sommeil, de grosses fatigues et puis de pression. Alors, là, le 8 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, intérieurement, c'est votre mental qui vous dirige. Et là, vous vous bloquez mentalement. On voit bien sur la carte du petit prince qu'il ne veut pas voir en bas parce qu'il y a les épées pour descendre, il atterrit sur les épées et en plus, il y a le serpent. Alors qu'en fait, s'il se tourne la tête, on peut voir que sur les côtés, il n'y a rien et derrière, il n'y a rien. Donc, c'est lui-même tout seul qui se dit qu'il ne pourra pas descendre, qu'il va se blesser ou se faire piquer par le serpent. Alors qu'en fait, sur les côtés et derrière, il n'y a rien. Il peut descendre du muret sans danger. Donc là, il y a une idée qu'en fait, vous vous bloquez mentalement par des croyances, des choses que vous vous dites qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Ça peut être toutes sortes de choses pour tous les domaines, soit par rapport à votre développement personnel, soit par rapport à ce que vous souhaiteriez faire dans votre carrière ou soit dans votre relationnel aussi. Là, on peut parler, on peut imaginer dans le relationnel puisqu'il y a, ça parle de rencontres avec le monde et avec le serpent, vous pourriez par exemple vous dire que vous allez toujours rencontrer des personnes qui ne vont pas être honnêtes ou qui vont être malveillantes ou médisantes ou qu'il va y avoir de la trahison. Vous pourriez aussi vous dire que vous n'êtes pas capable d'arriver à développer tel ou tel projet ou à faire telle ou telle activité ou tel ou tel travail parce que dans votre éducation, ça ne fait pas partie de ce qu'on vous a inculqué. Donc c'est un peu tout ça le 8 d'épée. Et en plus, vous vous mettez de la pression. Vraisemblablement, vous vous mettez de la pression ou alors il y a un manque de sommeil qui vous empêche d'y voir clair et qui vous fait que vous restez bloqué dans votre mental. Ça, c'est possible aussi. Ou alors vous vous cogitez, vous faites des maux de tête tellement il y a un mental, il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui vous bloque, qui vous empêche de réussir et qui vous empêche d'aller vers de nouvelles rencontres. Ou d'atteindre un accomplissement aussi avec le monde. Alors votre force intérieure, vous avez le 7 de coupe avec le tarot du petit prince. Le 4 d'épée qui parle de temps de pause, de guérison, de prendre du temps pour soi. Mais oui, effectivement, si vous êtes très stressé ou qu'il y a beaucoup de pression ou que vous cogitez beaucoup trop, possiblement qu'il y a peut-être même de l'insomnie avec. Et puis avec le Pantaoracle, vous avez la carte de l'hésitation, de la confusion, des doutes et aussi le fait de prendre une décision. Et puis la carte de la fierté, de l'estime de soi, de l'ego. Et puis le fait de... Ça parle aussi d'amour propre. Alors, là il y a vraiment... En fait, soit vous sortez d'une période où il y a eu de l'illusion, où vous avez tendance peut-être à fantasmer les choses et ne pas les vivre vraiment, ou à être plus dans l'imagination. Là, on vous dit que c'est le moment à la limite pour ça parce que c'est un moment pour vous. Là, il est temps pour vous de guérir, de prendre un temps de pause, de prendre du temps pour vous guérir, pour vous, pour retrouver de l'amour propre, de l'estime de vous-même. Parce que soit il y a une décision à prendre qui est difficile et en plus, si vous êtes bloqué par des croyances limitantes, plus beaucoup de fatigue, là, votre force pour peut-être, s'il y a une décision à prendre qui est difficile, ça va être de... peut-être de laisser votre imagination prendre place, de prendre des temps de méditation, de guérison, de pause, de vous chouchouter. et puis d'avoir plus d'amour pour vous-même. Ça peut vous aider à prendre cette décision. Et puis aussi, peut-être que vous sortez d'une période de doute ou de confusion. Et c'est positif. On vous dit que c'est bénéfique pour que vous alliez vers un temps de guérison, un temps de pause, pour aller vers de l'amour propre pour vous, remonter votre estime de vous-même. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, avec le tarot, vous avez eu le 3 de bâton, la carte beaucoup, et la carte des rêves, des doux rêves, qui parle aussi de satisfaction, de confort, d'être dans un environnement confortable, et puis aussi de journée de flémardise. Donc là, on peut... on peut vous demander... Là, on peut... Alors, c'est un peu contradictoire avec là où on vous dit c'est un temps de pause, un temps de guérison, alors que là, on pourrait vous dire que vous avez peut-être trop dormi. Alors, peut-être par rapport à vos projets professionnels, peut-être que là, on peut être sur du relationnel ou... Pardon. Ou du développement personnel. Et là-dessus, on va vous parler de... Le 3 de bâton, ça parle de développer, de s'étendre, d'élargir son horizon, de voir plus loin, peut-être aussi de voyager. Là, il y avait aussi une notion de voyage aussi avec le monde. Donc, il y a peut-être une idée de voyage intérieur, d'aller encore plus loin peut-être dans un travail intérieur que vous faites. Mais là, quand on vous dit beaucoup, c'est peut-être pour vous aimer vraiment beaucoup et pour vous apporter de la satisfaction. ça, c'est possible et apprendre à vous octroyer des journées de flemmardise. Donc, ça, ça peut être ça. Vous verrez comment ça peut vous parler, comment vous vous situez. Si au niveau de vos projets, votre activité, vous êtes à fond les ballons et que vous n'arrêtez pas et que vous êtes très stressé, c'est que c'est là, c'est pour vous que là, c'est le moment de... Voilà. que le projet s'est développé, que peut-être pour vous aider à continuer à développer ce projet, il faut aussi prendre des temps de pause, des temps pour vous, pour vous requinquer et rebooster, remettre, recharger les batteries tout simplement. Donc, peut-être que vous avez du mal à le faire et là, on vous pousse à le faire. Ça peut être ça. Et puis aussi, ça peut être l'idée de justement à l'inverse, peut-être que vous avez trop flémardé, trop attendu, trop traîné et là, on va vous demander de lancer, de développer, de ne pas avoir peur de... peut-être même d'agrandir votre activité, d'élargir ce que vous pouvez proposer ou ce que vous pouvez faire dans vos activités, d'aller encore plus loin et beaucoup quoi parce qu'il y a peut-être eu trop de... trop d'attente ou trop de flémardise ou parce qu'il y a un besoin d'être satisfait aussi et de vous apporter un certain confort aussi peut-être pour gagner plus d'argent aussi pour améliorer votre confort de votre environnement. Voilà. Alors, en énergie extérieure, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine ? Alors, on a la carte de la justice, la maison Dieu qui parle de bouleversements, ruptures, foyers ou familles et puis avec le pinta oracle, on a la carte de l'évidence. Alors, ça c'est un petit peu la carte du détective. C'est de détecter quelque chose, de faire des investigations, on peut parler aussi de quelque chose qui est une évidence, de trouver des preuves. Alors, là, avec la justice, on peut être en lien avec tout ce qui est administratif, légal, voilà, tout ce qui est notaire, huissier, banque, organismes sociaux, enfin voilà, il peut y avoir, alors peut-être que vous pourriez avoir quelque chose qui vous revient, quelque chose parce que vous avez su détecter une erreur ou rechercher ou chercher, ou c'était une évidence pour vous que ça devait vous revenir, que la justice devait vous être rendue d'une façon ou d'une autre. On peut parler aussi d'une justice divine, de l'univers qui vous apporte une possibilité d'épreuve et parce que peut-être il y a ce lien avec la justice, ça apporte un bouleversement au sein de votre foyer ou de famille ou alors ce revirement, peut-être que c'est cette justice qui vous revient pourrait vous bouleverser même si c'était pour vous une évidence, voilà, parce que vous y croyez, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous vous dites non, ce n'est pas possible, il ne peut pas, ça ne peut pas être autrement, je vais encore devoir payer ou je vais perdre ou ça va, ou il va y avoir une rupture aussi. Voilà, après vous pourriez aussi découvrir, rendre justice vous-même, trouver quelque chose ce qui fait que vous pouvez remettre une justice en place et puis créer une rupture derrière, donc là, au niveau relationnel, je vous laisse voir comment ça peut vous parler aussi, comme toujours, je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, ça reste du collectif, qu'il faut prendre vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre et parfois, ça peut venir vous parler plus tard aussi, vous pouvez revenir dans la semaine réécouter pour voir si effectivement, là, ça vous parle un petit peu plus aussi, c'est possible, les énergies sont mouvantes, ce n'est pas figé pour tout le monde, disons qu'on ne les vit pas tous et toutes au même moment. Alors, pour l'autre énergie, la deuxième énergie extérieure, donc ça peut être en lien comme tout à fait autre chose, donc vous avez eu le 6 de denier, donc qui parle de générosité, de partage équitable, de partager des ressources, là, on peut parler aussi d'une rentrée d'argent, donc ça peut être, si c'est en lien, ça peut être effectivement quelque chose qui vous revient avec une somme d'argent qui arrive, mais qui vous était due avec le 6 de denier, ce n'est pas forcément un cadeau, c'est quelque chose qui vous revient. Et puis ensuite, on a l'empereur, donc le masculin sacré, travail, élu du cœur, cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour, la papesse, clairvoyance, médiumité, savoir secret, et avec le Pinta Oracle, on a collaboration, unité, et puis, backup, c'est le fait de revenir sur, c'est le fait de revenir un peu, de relever quelque chose qui revient aussi, et aussi le fait de renforcer une équipe là, une collaboration, on peut parler de coercion aussi. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui peut, une polarité masculine, un homme, ou peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou l'élu de votre cœur, qui peut être très généreux avec vous, qui peut venir aussi, alors il peut y avoir une discussion franche, là peut-être aussi qui peut s'exprimer, sans détour, mais ce sera équilibré en fait, c'est pour aller vers quelque chose de plus équilibré, ce sera pour aller vers quelque chose de plus équilibré, ça peut être aussi, cette somme d'argent peut vous permettre, parce que l'empereur, en dehors de ce jeu, c'est aussi la stabilité, c'est le fait de s'ancrer, de se stabiliser, donc ça peut vous permettre de vous stabiliser, de stabiliser une situation, mais bon, avec le cavalier de bâton, c'est vrai que, c'est peut-être aussi, quelque chose qui peut vous poser, ou ne pas partir tout feu, tout flamme, dans tous les sens, là on vous dit d'écouter votre clairvoyance, votre médiumité, mais effectivement, on peut aussi, c'est quand même ce qui ressort beaucoup avec la collaboration, il y a quand même une discussion franche, il peut y avoir un petit peu des règlements de compte, avec cet empereur, ou c'est vous, l'empereur aussi, c'est possible si vous êtes un homme, mais il y aura, ça sera quand même équitable, il y aura quand même, c'est du donnant-donnant, donc soit il y a effectivement, si c'est dans le relationnel aussi, il y a quelque chose, il y a une idée d'équilibrer les plateaux de la balance, c'est aussi la carte de la balance, cette carte, et pour aller vers plus d'une unité, pour aller vers quelque chose de plus, ou c'est quelque chose qui vient à vous, mais pour l'instant, c'est peut-être tenu secret, il y a peut-être un masculin qui vient à vous, qui sera peut-être généreux avec vous, mais on vous dit que vous le méritez peut-être bien maintenant, vous avez peut-être eu des choses difficiles et maintenant vous méritez, et ce sera quelqu'un qui sera sincère, mais pour l'instant, c'est peut-être encore tenu secret, ou peut-être que pour l'instant, vous ne faites que de la collaboration, si peut-être professionnel, ça peut être ça aussi, ça peut être une proposition de collaborer aussi professionnellement, dans le domaine de la spiritualité, voilà, et puis donc la surprise, alors qu'est-ce qu'il y a comme surprise, vous avez beaucoup de cartes, alors elles sont à l'envers, mais elles ne sont pas tombées à l'envers, à la base, donc vous avez le 9 de bâton, et le 2 de denier, alors le roi de coupe par contre lui, cette carte-là, je l'ai remis à l'endroit, mais je me souviens qu'elle est bien tombée à l'envers, parce que là on le voit bien avec celui-là, et donc le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille, donc peut-être pas totalement, comme il est tombé à l'envers, et puis la carte du rituel, donc là on parle de rituel, on peut parler de magie noire, de cérémonie, mais aussi de mystère, de magie, et puis la carte de la stratégie, donc il parle du fait d'être stratège, de planifier, de prédire des choses, et de télépathie, donc là on a encore une connotation très spirituelle, alors, mais peut-être que vous pourriez faire une rencontre, il y a peut-être une rencontre, une rencontre avec quelqu'un, mais il y a peut-être une hésitation entre deux personnes, il y a aussi la méfiance, la résistance, ou le fait de s'accrocher, là, à quelque chose qui n'est pas forcément bon, parce qu'il y a encore le serpent, il y a le fait de se défendre aussi, d'être sur la défensive avec cette carte, là c'est vraiment l'idée de jongler entre deux choses, deux personnes, de devoir, au niveau financier, ça va être aussi de devoir jongler, comment dire, réussir à boucler les fins de mois, enfin, à joindre aussi des choses qui s'opposent, ou à joindre les deux bouts, comme on dit à l'expression, donc là, il y a peut-être une résistance, vous allez peut-être, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être quelque chose qui résiste, ou alors quelqu'un qui vient à vous, un homme, un roi de couple, ou une polarité masculine, parce que ça peut être une femme aussi, qui a une polarité masculine très prononcée, mais au niveau de l'amour, voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, pour l'instant, il y a peut-être encore beaucoup de télépathie, de planification, il y a peut-être de l'hésitation encore, soit c'est vous qui allez hésiter, soit c'est cette personne, donc je ne pourrais pas trop vous dire quelle surprise ça va être, vous verrez, mais soit c'est des petites énergies en face de vous, encore, ça peut être une énergie extérieure, qui est sur la défensive, qui s'accroche, qui résiste, qui ne veut peut-être pas, il y a peut-être des blocages, ou une situation, ça peut être une situation, qu'elle vous accroche, mais il y a des blocages, et ça vous fait peut-être douter, il y a des dédiés de confusion, alors attention aussi, peut-être qu'on ne vous manipule pas, au niveau, avec de la télépathie, ou un peu de magie noire, parce que ce roi de couple là, n'a pas l'air vraiment si amoureux que ça, donc ça peut être quelqu'un qui vient, mais qui est plus dans la stratégie, dans, peut-être un peu de loi d'attraction aussi, voilà, ce n'est pas encore tout à fait, restez un peu sur vos gardes encore, restez sur vos gardes, si vous hésitez, on vous dit que c'est votre force, ça vous permet peut-être de prendre une bonne décision, de finalement y voir plus clair, bon je vais remettre les cartes par dessus, alors je voulais demander un petit message aussi, de l'oracle des oiseaux, qu'est-ce qu'on vous dit, alors bienveillance, bon, alors c'est peut-être des croyances limitantes, même si ce n'est pas tout à fait un homme amoureux, il ne va peut-être pas vouloir du mal, la carte elle est tombée en dessous, alors je vais aller la chercher, la colombe, donc la paix, la bienveillance, bon c'est positif ça, alors convoitise, donc on a les signes, vierge, taureau, gémeau, et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, le corbeau, détermination, alors moi j'ai comme l'idée qu'il y a quelqu'un qui a peut-être, soit il y a la convoitise autour de vous, donc peut-être plusieurs possibilités, avec le set de couple, c'est peut-être plusieurs opportunités, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vous convoitiser, qui vont peut-être venir vous faire des propositions, ça peut être professionnel aussi, il peut y avoir, peut-être des partenariats différents, des propositions de travail, de marché, là on vous dit de rester déterminé, en tout cas il n'y a pas de mauvaise énergie, la paix, la bienveillance, donc allez-y avec confiance, dans le sens où vous êtes peut-être juste dans des croyances limitantes, tout simplement, allez on va regarder pour le sentimental avec l'améthyste, et puis on va s'arrêter là, parce qu'on est déjà à 20 minutes, alors qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires s'il vous plaît, alors on a la carte de la consultante qui tombe, ensuite on en a plein, alors la carte de la pause, donc voilà le temps de pause, la carte de la grand-mère qui peut dire, le temps d'avoir des compréhensions, des compréhensions, de prendre un temps de pause, parce qu'on vous dit que c'est plutôt sage, parce que la grand-mère c'est aussi la sagesse, c'est le réconfort, c'est peut-être vous donner un peu de réconfort, de vous coucouner, vous chouchouter, et puis on a quoi ? Alors, on a donc le happy and bonheur, harmonie, la vie en rose, et là on a jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses, et bien on vous dit peut-être pour vous alléger, l'esprit, pour vous apporter, pardon, oh punaise, c'est vrai, pour vous apporter le bonheur et l'harmonie, dont vous avez besoin à vous-même, là il n'y a pas de notion de relation particulièrement, donc ça parlera peut-être plus aux célibataires, ou même pas forcément, parce qu'on peut être en couple, et avoir besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver soi, là on vous dit, vous avez l'opportunité, la possibilité, saisissez cette chance, de retrouver de l'harmonie, du bonheur, peut-être en étant plus dans la légèreté aussi, peut-être en allant moins dans la profondeur de la relation aussi, d'une relation peut-être moins profonde, des relations peut-être plus légères, allez on va recouvrir vite fait, puis on s'arrête avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a ? On en a trois qui se retournent, alors on a bouleversé sa vie, maîtrise, ambition, bon là il y a une idée de plutôt se bouleverser, bouleverser sa vie plutôt pour réussir ses ambitions professionnelles, ou pour tenir, pour garder une maîtrise, alors il y a peut-être aussi quelque chose, parce qu'alors on a la déclaration, libération, alors il peut y avoir la libération d'un blocage, peut-être si vous arrivez à dépasser vos croyances limitantes, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir, il y a quelque chose qui pourrait venir vous bouleverser, on avait donc la maison Dieu dans le tarot, là vous allez garder la maîtrise des choses, la maîtrise peut-être même de vos émotions, en restant concentré peut-être sur vos ambitions professionnelles, mais là il y a effectivement une idée de quelque chose qui se libère, alors soit il y a une séparation, la libération ça peut être aussi ça, il y a la scission, mais derrière il y a une déclaration, donc la déclaration ça peut être des messages, alors ça peut être une rupture par messagerie aussi, et qui va donc vous amener à aller vraiment plus vers votre ambition professionnelle, plus vous penchez là-dessus, ou alors le fait de lâcher prise peut-être dans une relation, de maîtriser vos émotions, de vous concentrer sur votre carrière, peut libérer un blocage, et débloquer en même temps un petit peu les déclarations, les sentiments, l'expression, l'expression aussi de vous-même, où vous exprimez vous, et en d'autres paquets on a relation au miroir, retour, voilà, retour, bouleversement, routine, instabilité, ouais ça va peut-être bouleverser un petit peu vos plans là, vous étiez peut-être bien tranquille, célibataire heureux, voilà mes belles âmes du Signe du Sagittaire, je vous souhaite une belle semaine, je vous remercie aussi fortement pour tout votre soutien, avec les j'aime, les commentaires, les abonnements à ma chaîne, je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, ou sur Instagram, où je partage aussi des petites guidances privées, pardon, écrites, pardon, des petites guidances écrites dans la semaine, et puis des petits réels, en plus que ceux que je fais régulièrement pour les guidances journalières, voilà mes belles âmes, à bientôt, au revoir.